Pour arriver à l'équation bilan équilibrée de la combustion du butane dans l'air, il faut d'abord identifier les réactifs et les produits de cette transformation chimique. On fait brûler du butane, le premier réactif est donc celui-ci de formule C4H10. On le fait brûler dans l'air, il faut retenir que le gaz présent dans l'air qui permet des combustions est le dioxygène. Le second réactif est donc le dioxygène de formule O2. Quand on réalise cette combustion, de la buée apparaît, de l'eau de formule H2O a donc été produite et c'est notre premier produit. Si l'on approche la flamme de l'autre chose, celle-ci se trouble. Le deuxième produit est donc le dioxyde de carbone de formule CO2. On peut alors écrire le bilan de cette réaction en mettant les réactifs séparés par un plus à gauche d'une flèche et à droite les produits également séparés par un plus. On a donc C4H10 plus O2 donne H2O plus CO2. Cette équation n'est pas équilibrée puisque l'on a par exemple 4 carbone à gauche et seulement un à droite, ce qui est impossible. Les atomes ne peuvent ni disparaître ni apparaître au cours d'une réaction chimique. On va équilibrer le nombre d'atomes en laissant de côté l'oxygène. C'est une petite astuce à connaître. Comme il intervient dans deux molécules du même côté de la flèche, on le fait en dernier. On commence par exemple par le carbone. Pour en avoir 4 à droite, il faut que la réaction ait fait apparaître 4 molécules de CO2, ce que l'on va écrire 4CO2. On s'intéresse maintenant à l'hydrogène. Il y en a 10 à gauche et 2 à droite. Il faut donc que 5 molécules d'eau aient été produites pour que l'on puisse arriver à nos 10 atomes d'hydrogène. Il ne reste plus que l'oxygène à équilibrer. Il y en a 5 pour l'ensemble des molécules d'eau et 8 pour l'ensemble des molécules de dioxyde de carbone, ce qui en fait 13 au total. On voit que l'on ne peut pas équilibrer à gauche puisque ce nombre sera forcément pair. Il y a en effet 2 atomes d'oxygène par molécule. On utilise alors une petite astuce pour transformer un nombre impair en nombre pair. On va le multiplier par 2, ce qui permet toujours d'avoir un nombre pair au final. Par contre, pour conserver l'équilibre des carbones et hydrogènes, il faut multiplier tous les coefficients par 2 également. C4H10 passe donc à 2C4H10. On laisse de côté le dioxygène pour le moment et 5 molécules d'eau passent à 10 molécules. 4 molécules de CO2 passent à 8. Au final, on a donc 26 atomes d'oxygène à droite et il faut donc 13 molécules de dioxygène à gauche pour équilibrer. L'équation bilan équilibrée de la combustion du butane dans l'air est donc 2C4H10 plus 13O2 donne 10H2O plus 8CO2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada